La plupart des volcans sur Terre sont localisés sur les limites des plaques tectoniques. D'autres, comme le Kiloéa sur l'île de Hawaï ou le Piton de la Fournaise sur l'île de la Réunion, se situent au centre de plaques océaniques et semblent insensibles à la tectonique. Ces points chauds sont très actifs depuis plusieurs dizaines de millions d'années et leur origine est fortement débattue dans la communauté des sciences de la Terre. Ils pourraient fournir de précieuses informations sur le fonctionnement profond de la planète et son refroidissement. Beaucoup de ces points chauds sont localisés au milieu des océans, ce qui les rend difficiles à instrumenter. Les progrès techniques de ces dernières décennies permettent aujourd'hui de déployer, en toute sécurité, pour de longues périodes d'enregistrement, des instruments de mesure sur les fonds océaniques. Le projet Romrom doit imager la structure de la Terre profonde, depuis la croûte jusqu'au noyau, à 2900 km de profondeur, autour de l'île de la Réunion pour apporter des éléments de réponse sur l'origine de ce volcanisme. La première phase du projet Romrom consiste à déployer, des stations sismologiques sur les fonds océaniques autour du point chaud de la Réunion. Ces stations larguées depuis le navire océanographique Marion Dufresne descendent toutes seules jusqu'au fond, après repérage de zones à peu près plates pour leur atterrissage. Le sondeur multifaisseau du Marion est mis à contribution pour cartographier les fonds marins et fournir aux scientifiques un relevé bathymétrique détaillé pour chaque instrument afin qu'ils puissent choisir le meilleur site à instrumenter. Là, normalement, la chalaise devrait revenir comme ça. On devrait avoir la ride qui revient comme ça. Ici, l'intérêt, c'est de déployer 57 stations de fonds de mer, donc sismomètres du fonds de mer. 48 sont de l'Allemagne, donc c'est ma partie du projet ici, et les autres sont de la France. Ce qu'on souhaite faire, c'est d'avoir des images en 3D de la terre à profondeur, donc en dessous de le hotspot, le point chaud de la Réunion. C'est un volcanisme très spécial, et ici, c'est un très bon exemple de ça, et du coup, on a choisi de le rechercher, à l'exemple de la Réunion. Mais la difficulté pour la Réunion, comme pour les autres points chauds, c'est qu'ils sont situés au milieu des océans. Ils coûtent très cher, et c'est techniquement très difficile d'instrumenter les océans. Je suis Ingenieur d'une petite entreprise, la Kiel Firmier, qui a fait un œil au océan-Boden-Saismometer. Nous avons l'accent cet œil en train de l'océan-Boden-Saismometer. L'Océan-Boden-Saismometer est une œil en œil des opérés de la Réunion. L'Océan-Boden-Saismometer est un œil en 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 œil. Ensuite, il y a une récordée, qui speichera les données sur une récordée. Il s'agit d'un système maximum de 148 Lithiumzellen. L'Ocean-Bodenseismometer est en haut sur l'île. Il s'agit d'une verbindung sur l'île. Il s'agit d'un système maximum de 148 Lithiumzellen. Il s'agit d'un système maximum de 148 Lithiumzellen. Il s'agit d'une éle de l'île. Une fois préparé, configuré et testé, les instruments sont descendus sur le pont du Marion-Dufresne, en attendant leur largage. On peut venir au 230 ? Par la droite. 300 mètres. Le site choisi, après un ou plusieurs passages du navire au-dessus de la région d'Intérêt, le largage s'effectue à faible vitesse à partir de la plage arrière du Marion. L'appareil lâché mettra une à deux heures pour atteindre le fond, entre 3 et 5 kilomètres sous le navire selon les sites. Il ne remontera que dans un an, sur commande, après avoir enregistré l'activité sismique globale depuis son site d'observation. De la neutralité sur le navire de la plume. Il y a des points pour atteindre les centres suppléaires, les plumes et leur interagir. L'objectif est de regarder sur le sol à la plume. La plume est le plus basse. Il y a de l'aise à la rivière. Il y a de l'afri de la plume. C'est Harri. Le profondais sur le sentiment de mèner à l'épire. Nous avons des longs transits, le long desquels nous enregistrons des données géophysiques. Nous découvrons les fonds océaniques grâce à un sondeur multifaisseau qui est sous la coque du navire et qui permet d'illuminer les fonds océaniques sur une bande d'une 10 à 12 km de largeur. Cela permet de mettre en évidence les structures des fonds océaniques qui sont largement méconnues. C'est de façon d'imager la structure de la planète. La bâtimétrie, c'est l'équivalent de la topographie sur les continents. C'est l'objet de base pour étudier une région. On voit un petit truc qu'on ne voyait pas sur la carte de Samuel. En passant dessus avec la bâtimétrie, on voit que c'est une zone très circulaire. Un petit volcan assez profond, à 5400 mètres de profondeur, très circulaire avec un gros creux. Ce petit volcan a environ 1 km de rayon. Il culmine quand même à 5279 mètres. Avec un creux au milieu sur le cratère qui fait 5350 mètres et 1 km de rayon. Il est dans un creux, il est vraiment dans une des parties les plus basses de l'axe. Le bleu c'est le plus profond et le jaune, le vert, le rouge c'est ce qui est moins profond. Un truc sur la vallée axiale comme ça, très responsif, il doit être actif. Le Marron Dufresne remorque derrière le bateau un magnétomètre. Le magnétomètre sert à enregistrer le champ magnétique de la Terre. C'est un appareil assez sensible qui est traîné à 300 ou 400 mètres derrière le navire pour ne pas être gêné par les masses métalliques du bateau. Le champ magnétique de la Terre va permettre d'enregistrer les anomalies du champ magnétique enregistrées et gelées dans la courte océanique. Le pastel de Gérard, c'est le prometteur. Ok, bien reçu. Construit à partir d'une collaboration franco-allemande, le projet RomRom permet un regroupement de scientifiques autour de la problématique des points chauds. Le réseau de stations sismologiques de fond de mer déployés dans ce projet, s'appuyant sur des technologies allemandes et françaises, c'est évidemment l'occasion pour les scientifiques de comparer leurs instrumentations. Voici un sismomètre large bande de le parc INSU. Les deux choses importantes dans cet instrument sont en fait le sphère là, qui contient le sismomètre, et ce petit cylindre ici qui contient le capte de pression. La raison pour laquelle on déploie ces instruments, c'est pour enregistrer des tremblements de terre au fond de l'océan, et donc le plus important des matériaux, c'est le sismomètre. Tout le reste en fait, c'est juste ce qu'il y a pour pouvoir enregistrer ces données, et puis que ça revienne à la surface. Les données sont stockées à l'intérieur de ce cylindre-là, il y a un câble qui lie avec le capteur, et ces batteries-là, c'est pour que ça puisse durer un an, parce que ces instruments-là, comme c'est le sismomètre large bande, ils consomment relativement beaucoup d'énergie. En fait, la consommation, c'est de 0,7 watts, qui par rapport à une ampoule, c'est rien de tout. Mais quand on veut l'alimenter pendant un an, il faut quand même une quantité de batteries importante. Pour la mission Rom-Rom, on essaie d'enregistrer les tremblements de terre qui viennent de l'autre côté de la planète, et qui va traverser donc la plume qui alimente l'île de la Réunion actuellement. Et avec le délai d'arrivée enregistré par les différentes stations, on va pouvoir savoir quelle est la forme et l'amplitude de cette plume. Il y a un peu en pied, comme ça. Oui. Quand il va essayer de mettre la volation, il faut que tu es là. C'est bon ? C'est ça ! C'est ça ! Des bires ! Des bires ! Des bires ! Des bires ! Marguer ! Oui. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Pendant que les sismologues déploient leur réseau de capteurs pour ausculter la terre, des physiciens de l'Université d'Orsay modélisent en laboratoire des panaches menthéliques. Ces remontées de matériel chaud et solide pourraient être à l'origine du volcanisme de points chauds, comme la Réunion. Anne Davaille et sa doctorante Aurore Cybran souhaitent ainsi apporter des explications aux observations de terrain par leurs travaux de laboratoire effectués avec des matériaux choisis pour être comparables aux propriétés du manteau. Je viens juste de terminer ma thèse qui porte sur l'évolution des îles volcaniques en contexte océanique. Finalement, la genèse de ces îles volcaniques, elle est liée à un mouvement convectif qui a lieu dans le manteau. mais l'étude de l'évolution de ce mouvement convectif à partir de la surface est impossible. C'est dans ce cadre que je rejoins le projet ROM-ROM ici au laboratoire du FAST avec l'équipe d'Anne Davaille de manière à étudier la physique dans un modèle réduit de ce phénomène. Je viens juste de déposer le radeau et je vais aller chercher l'appareil photo pour le mettre en place. D'accord. Alors moi je m'occupe de la fibre optique et du miroir parce qu'hier il y avait des choses bizarres. Je pense qu'on peut allumer le laser maintenant. Tu t'occupes de la lumière. 3, 2, 1, 0. Là on voit bien tous les panaches qui sont arrivés. L'expérience que nous venons de voir dans le laboratoire je pense est un bon exemple de ce qui peut se passer dans le manteau terrestre. Évidemment cette fois-ci au lieu de se passer en quelques dizaines de minutes, ça va se passer sur des échelles de temps de dizaines de millions d'années. Et en fait on a vu très bien que ces panaches responsables des points chauds, comme par exemple celui que vous pouvez voir ici, ont vraiment une durée de vie finie. Autrement dit, ce sont des objets qui vont impacter sous nos pieds pour donner du volcanisme. D'abord une grosse tête et ça, ça va donner un épanchement de lave très important que l'on appelle trappe. Alors dans le cas du point chaud de la Réunion, et bien le panache a sans doute eu son événement de tête, d'impact de tête, de trappe, il y a 65 millions d'années sous l'Inde. Et c'est ce qui aurait créé les trappes du décan. Alors si on fait cet exercice, les expériences que nous venons de faire montrent que finalement la durée d'un panache de points chauds du type de la Réunion va être entre 40 et 200 millions d'années. Autrement dit, le point chaud de la Réunion actuellement pourrait en être au moment où il a déjà plus de connexion avec le bas du manteau, ou bien au contraire, il pourrait toujours être alimenté par un courant chaud puissant venant du bas du manteau. Alors pour l'instant, les données qui existent ne nous permettent pas de trancher. Et c'est là où l'expérience Rom-Rom se révèle extrêmement importante, parce qu'on va enfin avoir une image un peu moins floue de ce qui se passe sous la Réunion, et donc pouvoir déterminer si le panache ayant créé ce chapelet d'île volcanique est encore actif pour de nombreuses dizaines de millions d'années, ou bien s'il est en fin de vie. À l'Institut de physique du globe de Paris, les géophysiciens analysent les données sismologiques pour imager le manteau, mais également les données bathymétriques et magnétiques qui fourniront des informations sur l'histoire de la formation et du déplacement de la lithosphère sur laquelle est posée l'île de la Réunion. La question qu'on se pose, c'est de quoi sont faits ces panaches volcaniques ? Donc on sait qu'ils ont des signatures volcaniques un peu différentes des volcans habituels qu'on trouve sur les frontières de Plaques. D'où viennent-ils ? Et quel est leur rôle géodynamique ? Voilà les principales questions auxquelles on aimerait répondre, notamment par le projet Rom-Rom et par l'étude du panache et son expression en surface, le point chaud de la Réunion. Dans le modèle classique de point chaud, le panache perce la lithosphère comme un chalumeau et le volcan se construit juste à l'aplomb du panache montélique. Mais les modèles plus réalistes suggèrent en fait un étalement de ce panache sous la lithosphère et cela va poser la question de l'influence de cette lithosphère sur la mise en place du volcanisme en surface qui peut se faire de manière décalée par rapport à ce panache montélique. Pour répondre à cette question, il faut d'une part savoir si effectivement le panache s'étale sous la lithosphère et de combien, et ça c'est un des objectifs du projet Rom-Rom. Et il faut aussi mieux connaître la lithosphère, par exemple son épaisseur, donc on espère aussi obtenir avec le projet Rom-Rom. Une autre question, on peut très bien imaginer que ce panache va pouvoir sortir à d'autres endroits et on se pose aussi la question de savoir si on a d'autres sorties de volcanisme sur le fond sous-marin. L'exemple le plus connu est probablement celui de la naissance du Poichot de la Réunion qui a donné naissance aux Trappes du Décans. Les Trappes du Décans sont une province volcanique en Inde de plus d'un million de kilomètres carrés sur près de 4 kilomètres d'épaisseur. Donc c'est des quantités de laves gigantesques dont on pense qu'elles se sont mises en place en très peu de temps, en moins d'un million d'années, et probablement ces éruptions volcaniques ont totalement modifié le climat et donc ont probablement provoqué une sorte d'hiver, de refroidissement climatique à l'échelle globale qui aurait pu avoir un effet fatal sur les dinosaures. C'est des phénomènes qui intéressent tout le monde puisque l'évolution de la vie pourrait être liée à la naissance de ces panaches volcaniques. Si un grand nombre de stations ont été déployées sur les fonds marins autour de la Réunion, le projet RhumRhum a aussi impliqué le déploiement de réseaux sismologiques sur les terres émergées comme Madagascar, les îles éparses dans le canal du Mozambique, les Seychelles, l'île Maurice et bien sûr l'île de la Réunion elle-même. Les GPS ça fonctionne, apparemment il est bien localisé donc ça c'est une bonne chose. Le capteur semble fonctionner correctement. On est en mode buffert, c'est-à-dire qu'il va sauvegarder régulièrement les données de sa mémoire interne sur les deux cartes flash en fait. Donc là le réseau on l'a appelé RP, Rive vers des pluies, Rive 1, on a nos trois canaux et là le reste on le laisse comme ça. Un des objectifs du projet RhumRhum c'est vraiment d'imager la structure du manteau et le panache mantellique sous l'île de la Réunion. Pour cela nous avons déployé donc un certain nombre de stations sur l'île de la Réunion elle-même, donc pas sur les fonds océaniques mais sur l'île à terre. Et nous avons déployé une dizaine de stations qui ont fonctionné pendant un an, deux ans, trois ans pour certaines d'entre elles. Nous sommes ici dans le cirque de Salazie, nous avons installé une station dans cette partie centrale de l'île. C'est intéressant pour nous, pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir imager les structures profondes à 30 ou 50 km de profondeur sous la partie centrale de l'île. En particulier, c'est là où on peut avoir des zones d'alimentation du magma, des zones d'épandage de la tête du point chaud sous la lithosphère. Nous avons profité d'un local de l'Office de l'eau dans lequel ils avaient des capteurs. C'est un local fermé, un peu isolé, avec moyen d'installer un panneau solaire, de mettre nos appareils en sécurité. C'était un choix assez stratégique. Il s'est connecté tout de suite, hein ? C'est bon ! 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 On se trouve actuellement dans la salle de gestion de crise qui nous permet de suivre une crise volcanique quand une éruption est en cours. Nous avons la sismologie, on a un certain nombre de capteurs qui sont dans la salle de gestion de crise qui sont affichés. Nous avons d'autres capteurs aussi au niveau de ce qu'on appelle le CEPHRAN qui trace en temps réel les signaux sismiques venant du piton de la Fournaise. On se trouve ici dans la salle serveur de l'Observatoire Eucanologique du piton de la Fournaise. C'est ici que les données de tous les capteurs faisant partie du réseau de surveillance arrivent. Nous avons également les capteurs dits analogiques où on peut par exemple vérifier si les données arrivent bien. Nous avons également des capteurs de type numérique mais c'est très important de garder ce type de capteur parce que si le réseau numérique tombe, par exemple via la foudre, on aura toujours ce type de capteur qui pourront fonctionner. Ici, nous avons tous les serveurs. Toutes les données sont enregistrées ici. Une fois par jour, on a environ 2 gigaoctets de données qui sont transmises automatiquement à l'Institut physique du Globe de Paris. Ces réseaux de mesures géophysiques fonctionnent dans des conditions difficiles, climat tropical et haute altitude. Ils nécessitent une maintenance régulière afin de préserver la continuité des observations. Les interventions sont souvent nécessaires sur le terrain pour diagnostiquer les problèmes ou effectuer les réparations de matériel. Aujourd'hui, Christophe Brunet effectue une opération de maintenance d'un sismomètre et d'un inclinomètre localisés au pied du cratère de l'Aumieux. Alors là, on est connecté au site de l'Internet de l'Observatoire. On peut visualiser différentes traces de plusieurs capteurs sismiques du réseau de surveillance. Là, on voit le signe sismique de la station Hainaut. Cette station mesure la vitesse de déplacement du sol. On voit des mouvements du sol. En fin de compte, c'est uniquement lié au fait qu'on soit à côté du capteur. Et donc, le capteur mesure la vitesse de mouvement du sol. Alors là, nous avons le coffret d'acquisition numérique des signaux des inclinomètres. Et donc, on a constaté depuis l'Observatoire qu'il y avait a priori un composant qui était défaillant sur cette carte. Ce sont des cartes qui ont été conçues et développées à l'Observatoire. Donc, on maîtrise parfaitement leur fonctionnement. Donc, on va remplacer la carte par celle-ci. On a réparé l'Observatoire et qui fonctionne parfaitement, qui a été testé. Philippe, j'ai changé la carte de l'acquisition MSC-1210. Est-ce que tu peux vérifier si les signaux fonctionnent correctement ? Au niveau du sismomètre, j'ai vérifié aussi qu'ils répondaient bien parce qu'on avait quelques doutes. Donc, j'ai fait quelques contrôles. Est-ce que tu peux me donner une réponse un peu plus fine au niveau de la qualité du signal du sismomètre ? D'accord, tu vois bien la basse fréquence et la haute fréquence. D'accord, très bien. Je te remercie, Philippe. Allez, à bientôt. En plus des réseaux temporaires d'observation sismologique, le projet RomRom utilise les données enregistrées par les réseaux permanents, comme le réseau français Géoscope, géré à l'Institut de physique du Globe de Paris. Plusieurs de ces stations sont localisées dans le sud-ouest de l'océan Indien, à Madagascar, l'île Rodrigue et les îles Australes, Creuset, Kerguelen et Amsterdam. Sur l'île de la Réunion, la station installée depuis 1986 au fond d'un tunnel creusé par EDF pour l'hydroélectricité inquiète les chercheurs de l'observatoire volcanique du piton de la Fournaise. Après une progression de plusieurs kilomètres dans les oeufs, entre les entrailles du volcan, ils arrivent à la cave abritant les capteurs sismologiques et inclinométriques défectueux. On a deux interventions à faire ici, l'une sur les 1 km de l'observatoire et l'autre sur les capteurs du réseau Géoscope. Le capteur de pression qui mesure la pression atmosphérique dans la salle est défectueux, donc je vais le remplacer par un nouveau. On a trouvé une source. On peut trouver une feuille de papier, s'il te plaît ? Ça passe. L'autre, je n'ai pas l'impression. Eh oui, ça passe pas. Donc ça, c'est ce qui fait les seaux qu'on observe. Voilà. Je vais rater une gomme. Mais la réalisation, la passe les filles, on laisse franchir. Il faut aller vers l'eau, c'est plus simple. Coup les... Comme l'explique Eleonore Stutzmann, sismologue à l'IPGP, ces stations de haute qualité transmettent les données en temps réel à Paris. Le réseau Géoscope est un réseau de stations sismologiques réparties dans 13 pays. Et on a au total une trentaine de stations. Les stations sont représentées par les points de couleur. Et toutes les stations qui correspondent à un point rouge sur cette carte sont des stations dont les données sont envoyées en temps réel à Paris. Donc, dans nos stations, on a des sismomètres. Là, sur cette image-là, vous avez un exemple d'un sismomètre vertical et là, d'un sismomètre horizontal. Et ce qu'on enregistre, c'est le mouvement du sol suivant les trois directions. La direction verticale, la direction nord-sud et la direction est-ouest. Pour faire de la tomographie, on utilise les enregistrements de tous les tremblements de terre. Donc là, sur la figure-là, vous avez une carte des tremblements de terre sur 20 ou 30 années. Et ces tremblements de terre sont enregistrés par les stations du monde entier. Donc là, vous avez le réseau global. Et puis, à ce réseau global, il va être complété par les stations du réseau Rom-Rom. Pour faire de la tomographie, on va mesurer le temps d'arrivée des différentes zones. Et suivant les trajets suivis par les ondes, on va être capable de déterminer les régions où les ondes se propagent plus lentement ou des régions dans lesquelles les ondes se propagent plus vite. D'autres visites de maintenance sont parfois nécessaires, comme ici à la station FOMA de Fort-Dauphin, à Madagascar. L'équipe, constituée de Geneviève Roult de l'IPG, Guilhem et Christophe, venus pour récupérer les cinq stations sismologiques déployées deux ans plus tôt sur la côte sud-est de Malgache, effectuent, avant le départ, une réparation suite à une inondation de l'abri souterrain. Derrière les blocs de polystyrène, qui permettent de faire une isolation, donc il y a des capteurs sismiques. Et là, il y a de l'humidité, mais pas plus qu'il devrait en y avoir. Donc a priori, de ce côté-là, c'est bon, et on va pouvoir continuer notre intervention sur la partie numérisation. – Sous-titrage Société Radio-Canada La remontée des 300 kilomètres jusqu'à Madagascar est compliquée par l'état des pistes particulièrement dégradées et le franchissement de nombreux bacs. Certains sont motorisés, d'autres tractés manuellement. Dans tous les cas, ils ralentissent considérablement la progression du convoi. Le timing programmé par Christophe sera difficile à tenir. Le premier site est atteint. À l'écart de la piste, l'approche finale est faite à pied, à la rencontre du gardien. Le positionnement des cinq stations temporaires du réseau Rom-Rom a été choisi en fonction des cibles que l'on souhaite étudier. Le manteau sous la réunion et la localisation des tremblements de terre. D'abord, il remercie Dieu pour tout ce qu'ils ont donné d'abord. Et aussi, il n'y a pas de problème pour le matériel. Je remercie le bien de nous avoir accueillis pendant deux ans pour enregistrer les tremblements de terre de toute notre planète. Alors ici, on a le numériseur qui enregistre des données du capteur. Il faut faire attention que la dernière fois, il y avait des serpents. Ah, ok. Il faut qu'il y ait des serpents sur le bord, là, ce sera bien fait pour tout le monde. Moi, je vais contrôler la charge de la batterie. Donc là, de toute évidence, les cartes sont pleines, qu'on a 6 gigas de données. Il nous dit, effectivement, qu'il y a 205 jours d'enregistrés. Et donc, depuis le mois de novembre, c'est passé. Donc ça fait à peu près 8 mois. Eh, Guilhem, on a eu un locataire pendant un moment. Il est peut-être toujours ici, hein ? Eh, Guilhem, regarde, il y en a un, là. Ah, ben, il y en a un autre, là. Oui, oui, oui. Il y en a un ici, là. Il y en a un, là, il y en a un. Ils sont bien, ils sont un peu au chaud, un peu à l'ombre. Une fois démontées et débarrassées de ses habitants, la station est soigneusement rangée dans son cantonaire à aménager. Il est temps de repartir pour le point suivant. Il est temps de repartir pour le point suivant. Il est temps de repartir pour le point suivant. Manakar, le bout de la piste. De cette préfecture jadis prospère grâce à son port fluvial, subsistent les bâtiments coloniaux et les épaves des péniches, reliant autrefois la ville à Tamatave par le canal des Pangalans. La dernière station est récupérée, comme les autres, en parfait état dans la cour du couvent des Sœurs de la Charité. Quelques matériels ont bien disparu, comme les panneaux solaires, mais rien d'essentiel me manque. On a démonté cette dernière station, Manakar. Donc cinq stations tout le long de la côte sud-est de Madagascar, qui vont être après intégrées avec les autres stations de la Réunion, du canal du Mozambique, les autres stations au fond de l'océan, autour de la Réunion. Les ondes vont passer sous la Réunion, à des profondeurs de 1 000 à 1 500 km de profondeur. Le projet c'est vraiment d'essayer d'avoir un éclairage jusqu'à 3 000 km de profondeur, sous la Réunion, c'est-à-dire à l'interface entre le noyau de la Terre et le manteau inférieur. Un an après le déploiement des stations sur les fonds océaniques effectués avec le Marion Dufresne, c'est le Météor, navire océanographique allemand, qui les récupère. Pour chacune des 57 stations, il faut retourner sur chaque site localisé par sa position GPS lors du largage. Les scientifiques entrent alors en contact avec la station en fond de mer en émettant des signaux hydroacoustiques et lui envoient l'ordre d'arrêter son enregistrement et de remonter à la surface. Au fond de l'océan, par 4 000 à 5 000 mètres de fond et une température de quelques degrés, la station reçoit cet ordre, se détache de son lest et commence son ascension d'une à deux heures grâce à ses flotteurs. La récupération de l'instrument à la surface de l'océan représente un exercice délicat pour les personnels à bord. La localisation de la station à son arrivée à la surface peut être compliquée par les conditions de mer. Pour mieux la visualiser, un drapeau, une lampe flash et un émetteur radio signalent sa position. Reste à hisser le matériel à bord et à récupérer les données enregistrées durant l'année passée au fond de la mer avant de nettoyer, démonter et ranger le matériel. La station sera alors prête à être déployée sur une autre expérience de sismologie marine. Tu l'entends, là ? Ouais. Tu entends quelque chose toujours ici ? Oui, oui. Ok, donc on va l'interroger sur sa distance. Donc il a reçu l'ordre. Et donc il envoie les ping tous les, je sais pas, 5 secondes pendant qu'il fait ça. Et quand il arrête, tu penses qu'il fait peut-être une autre séquence qu'il fait ping-ping, c'est ça ? Non. Non, il s'arrête tout simplement, ouais. D'accord. Ah, 1396, c'est un vrai double. Voilà, là, tu vois qu'il monte, là, ouais. On dit 383 et on entend un double ping, donc c'est bon, ça monte. Ouais. 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 Les longs transits du météore sont légèrement décalés par rapport à ceux du Marion Dufresne un an avant et permettent d'acquérir de nouvelles données bathymétriques et d'enregistrer les anomalies magnétiques de la croûte océanique. Avant chaque arrêt du navire pour récupérer une station sismologique, Jérôme Dimand de l'IPG Paris remonte à bord le magnétomètre remorqué par le météore. Pourquoi fait-on des mesures magnétiques ? Essentiellement parce que le magnétisme, c'est l'horloge qui nous permet de comprendre l'évolution des fonds océaniques. Les laves portent des minéraux magnétiques qui, quand la lave est chaude, s'orientent, suivent le champ magnétique et bougent. Quand elles se refroidissent, quand elles passent une température limite qu'on appelle la température de Curie, à ce moment-là, le champ magnétique se fige, il reste attaché à la roche et l'évolution du champ magnétique se trouve figée dans les laves de part et d'autre de l'axe des dorsales. Ça permet de les dater. Ces laves, avec différentes polarisations, créent un signal quand on passe avec le magnétomètre et c'est ce signal qu'on enregistre. La campagne de récupération du météore a aussi été l'occasion de larguer un tout nouveau type de matériel développé à l'Université de Nice, Sofia Antipolis. Ces stations sismologiques flottantes, appelées MERMED, descendent de façon autonome à une profondeur d'environ 1000 mètres, puis dérivent ensuite au gré des courants océaniques. Si un tremblement de terre est détecté par l'instrument, il remonte à la surface, se positionne avec son GPS et envoie les données qu'il vient d'enregistrer par communication satellite. Ces balises fonctionneront durant plusieurs années, couvrant ainsi ces zones non instrumentées des océans. À l'Université d'Oxford, les données sont analysées et traitées par des techniques de tomographie sismique pour obtenir un scanner de la totalité du manteau sous le point chaud de la Réunion. Karine Sigloch et sa doctorante Maria Tsekmistrenko progressent dans cette voie. Il se fait comment qu'on a eu un volcan dans ce endroit précis pendant 65 millions d'années. Et pour ça, on voudrait imager le sous-sol, donc l'intérieur de la terre, en dessous de la Réunion, avec les enregistrements de zones de sismique qu'on a eu pendant cette année avec les sismomètres au fond de mer. Donc on n'a jamais eu tant de données du fond de mer pour une telle île et on espère que ça va suffire pour résoudre cette question, d'où vient la chaleur de la Réunion. The goal of my PhD thesis will be to look into the earth with body waves to find out whether there is a hot spot beneath la Réunion or not. So for instance, if an earthquake is happening here in Pakistan, then we can detect the earthquake in the seismometers around la Réunion. And with that information, we see for instance that body waves are going from Pakistan to La Réunion and detect, for instance, a low velocity signal. And that information we are using to find out what there is up to the core mental boundary. of the sea, which is the most important part of the earth. So, on the other hand, we have to go to the ground. So, on the other hand, we have to go to the ground. C'est le 8,3 Erdbeben, mais ce que nous avons le meilleur, c'est le Pakistan. C'est ce que nous avons démonté. Mais c'est la réunion. Ok, c'est le Erdbeben. C'est 30, 40... Oh, c'est plus 90 grad. C'est ce qu'on a préparé. 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 C'est ce qu'on a préparé, c'est la réunion. C'est ce qu'on a préparé avec ses données. C'est ce qu'on a préparé. C'est un bon résulte. C'est la Subdutions-Zone de Sumatra-Java, c'est la réunion. C'est le cas, oui. Da, c'est la réunion. C'est la réunion. C'est la réunion. C'est très bien, mais nous devrions faire un peu plus de choses. Oui, mais ça se voit toujours très bien. C'est un système qui n'est pas complètement compris et il n'est pas une explication facile. on a des plaques qui s'écartent sur le capteur que tu as corrigé dans le travail que tu as fait avant. Donc là, ce sont des vraies orientations géographiques. J'ai déjà fait une station allemande et du coup, c'est de nulle mesure. C'est potentiellement compatible. Exactement. Ce n'est pas trop clair. Du coup, c'est un système qui n'est pas complètement compris et il n'est pas une explication facile. Dans les articles qui ont été publiés sur l'anisotropie sur les rides est-ce pacifique en particulier, on a des plaques qui s'écartent très rapidement dans le Pacifique et le manteau se déplace perpendiculairement à la ride. Et là, tu vois quelque chose de différent. Tu as les plaques qui se déplacent comme ça et toi, quelque chose qui est plutôt parallèle à la ride. C'est peut-être quelque chose de nouveau là, une ride très lente. Effectivement, le manteau est un comportement particulier. J'ai commencé avec la station à Madagascar. Et celle-là, tu as quand même une mesure qui est bien, qui montre une direction perpendiculaire à la côte. Donc ça, c'est bien. Ça peut avoir une signification. Est-ce que c'est lié à la signature du manteau quand l'Inde s'est détachée de Madagascar, par exemple ? C'est quand même l'objectif du projet RomRom d'arriver à cartographier tout ce qui se passe dans le manteau supérieur. Ok. Donc attends, je vais quand même retrouver l'image d'Alessandro là, qui me semble intéressante. Lui, il voit relativement peu de matériel chaud et peu de déformation sur la ride sud-ouest indienne. Il a une résolution de l'ordre de 500 km, alors que toi, tu as une résolution de 20 ou 30 km dans le manteau supérieur. Donc on n'observe pas obligatoirement les mêmes choses à la même échelle. On a une petite structure, peut-être, qui est assez étroite, 20-30 km, entre les deux plaques qui s'écartent et le manteau qui se faufile là-dedans, comme dans une espèce de tunnel au fur et à mesure que les plaques s'écartent. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit bien une forte anomalie sous l'île de La Réunion. Mais par contre, elle est en bordure d'une grosse anomalie qui remplit tout l'espace entre La Réunion et Madagascar. Si ça se confirme par les travaux de Maria et de Karine, on est loin du modèle où on a un point chaud qui monte de façon linéaire comme un tuyau et qui transperce la lithosphère et qui fait le volcan. On aurait quelque chose, une masse qui arrive, qui se retrouve coincée sous la lithosphère à un endroit où elle n'arrive pas à transpercer et puis qui arrive à ressortir à un endroit 200 ou 300 km à l'est, sous La Réunion, parce qu'il y a une structure lithosphérique qui est plus facile à transpercer. Peut-être que le volcan est installé là parce que le magma a plus de facilité à sortir à cet endroit-là que 100 ou 200 km plus à l'ouest ou plus au nord. Donc ça, ce sont des choses complètement nouvelles et qu'il va falloir explorer. Le travail des chercheurs débouche sur des constatations particulièrement intéressantes. Elle semble déjà suggérer que la structure profonde du manteau terrestre sous le point chaud de La Réunion est plus complexe que le modèle simple imaginé il y a 30 ans, composé d'un panache remontant verticalement vers la surface depuis le noyau terrestre. L'immense quantité des données récoltées tout au long de l'expérience RomRom n'a pas fini de livrer tous les résultats attendus. La trentaine de chercheurs et la dizaine de doctorants, en Europe et dans l'océan Indien, vont poursuivre les investigations pour mieux comprendre les phénomènes qui affectent les entrailles de la Terre. Tous ces efforts déployés éclairent d'un jour nouveau le volcan du Python de la Fournaise, même s'il préserve encore certaines facettes de son intimité, laissant de nombreux secrets à révéler aux futures générations de scientifiques. ... 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